Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Nicolas Corato et Loïc Lefloc Prigent. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les représentants d'Israël et du Hamas ont quitté le Caire après deux jours de négociations. Benjamin Netanyahou maintient sa volonté d'une incursion à Rafa, contre laquelle les USA, les Etats-Unis réaffirment leur opposition. Selon I24, la proposition de cesser le feu du Hamas en trois phases de 42 jours, inclué la première, qui devait échanger les otages israéliens les plus fragiles contre des prisonniers palestiniens dans un ratio de 1 israélien pour 33, sans possibilité de veto sur la liste de la part d'Israël. Et dans les 33 que l'organisation terroriste rendait, les corps des décédés. Alors, on sait aussi que la négociation est compliquée, donc on se le demande. Est-ce qu'elle est encore possible, cette négociation ? C'est la question que nous vous posons au 0826 300 300. Et puis sur le compte X de Sud Radio, pensez-vous qu'un accord soit possible entre Israël et le Hamas ? Parlons vrai, Joe Biden, les Occidentaux, l'Egypte, la communauté internationale. Si et c'est, les derniers pour parler ont donc échoué. Caroline Yadant, députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France Israël est avec nous. Nous allons vous retrouver dans un instant, vous connaissez le principe. Un petit commentaire de chacun de nos trois vrais voix. Chacune de nos trois vrais voix. Je me souviens d'un débat il y a quelques jours où, à propos de la prise de contrôle du Rafa du côté palestinien par Israël, j'avais dit que c'était un petit peu dommage au moment où apparemment le Hamas avait accepté un cessez-le-feu. Et heureusement, Elisabeth Lévy m'a précisé les modalités du cessez-le-feu qui étaient proposées par Hamas. Et évidemment, j'ai compris à ce moment-là qu'il était forcément inacceptable compte tenu du processus. Et donc, je suis très inquiet, enfin comme beaucoup de gens, sur la possible négociation entre Hamas, un mouvement terroriste dont les représentants politiques ne sont pas sur place, qui ne veulent à l'évidence pas négocier, et de l'autre côté, un Netanyahou qui est dans un jusqu'au boutisme qui ne laisse guère espérer pour l'instant. Je crois que le problème est relativement simple. Il y a d'un côté des otages qui ont été pris par une édition terroriste et de l'autre, un État qui existe et à qui l'ensemble de la communauté internationale doit dire effectivement la priorité c'est la libération des otages. Donc moi, considérer qu'aller leur dire vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça est stupide parce que le sujet pour eux c'est de savoir si l'organisation terroriste leur libère les otages ou pas et derrière, si cette organisation terroriste continue à dire qu'il faut qu'ils disparaissent, que l'État disparaisse. Ils ne peuvent pas. La négociation est rendue impossible par la façon dont le Hamas prend les choses. Ce n'est pas du tout la façon dont l'Israël prend les choses. Après, on peut discuter, que fait Netanyahou ? Simplement, il y a des otages qui ont été pris. Alors j'ai été, moi, kidnappé à un moment, j'ai été otage de cette façon et par contre, je suis du côté des otages. Nicolas Corato. Ce qui me marque dans l'évolution, c'est aussi l'internationalisation qui est en cours, notamment, de ces négociations. Et on voit bien qu'on cherche d'autres interlocuteurs et que les grandes puissances sont en train de se mêler, y compris de sujets souverains pour Israël. On voit quand même la pression que met Joe Biden, y compris sur ces négociations de cessez-le-feu. Et donc, la question qu'on peut se demander pour demain, c'est que restera-t-il à la fois de la légitimité de M. Netanyahou et aussi de la capacité du Hamas à représenter le peuple palestinien qu'il n'a jamais représenté. Il faut le dire, le Hamas n'est pas représentatif du peuple palestinien. Donc, il y a aussi un sujet politique et diplomatique qui est en train de se nouer. Les grandes puissances internationales considérant qu'il faut arriver à un terme dans ce conflit. Alors, Caroline Yadant vous a écouté précisément. Caroline Yadant, vous nous avez fait part de votre inquiétude et nous l'avons tous, finalement. Qui a la clé, finalement, pour trouver une issue ? Écoutez, moi, ce que je remarque, c'est que je n'ai jamais été kidnappée. Et Dieu merci, mais je suis quand même du côté des otages. Et je crois quand même qu'il faut arriver à comprendre la raison pour laquelle, moi, j'ai l'impression que la pression s'exerce davantage du côté d'Israël que du côté du Hamas. Je ne vois pas cette pression constante concernant le Hamas. Je n'entends pas assez de condamnations de ces tunnels qui pourraient protéger la population civile. 700 kilomètres de tunnels. Je n'entends pas de condamnations de ces boucliers humains. Je n'entends pas de condamnations de ces roquettes qui continuent de tomber sur Israël, tirées de Gaza par le Hamas. Je n'entends pas assez de pression qui s'exerce par rapport au Hamas sur cette volonté de destruction systématique qui émane de s'achat des Juifs et de l'État juif. Et je n'entends pas, enfin, j'ai commencé par ça, assez de pression par rapport à la libération des otages. Quand j'entends que l'accord éventuel qui apparemment a été rejeté prévoyait de libérer un Israélien mort ou vif, un otage, entendons les mots. C'est hallucinant. On est en train de parler d'un accord éventuel qui libérait un otage mort ou vif contre 33 terroristes, terroristes palestiniens, c'est-à-dire qui sont passés par des tribunaux israéliens et qui ont été condamnés pour actes de terrorisme. En d'autres termes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donnait un blanc-seing au Hamas pour éventuellement tuer les otages qui sont encore, malheureusement, à Gaza. Encore les femmes, encore les enfants, encore les hommes et notamment les deux enfants. Voilà, c'est assez hallucinant et ça participe de cette banalisation du mouvement du Hamas et cette banalisation de l'islamisme, cette banalisation du terrorisme, cette banalisation qui consiste à mettre sur un même plan un État démocratique et un mouvement terroriste avec cette rhétorique, ce narratif qui est toujours le même, qui est un narratif de calomnie, qui est un narratif mensonger et qui est un narratif qui, en définitive, n'a pour seul objectif que de prôner la destruction d'un État qui devient l'État paria, c'est-à-dire l'État juif et de l'effacer de la carte. Caroline Yadant, il y a quelque chose qui me marque aussi, c'est cette utilisation du mot génocide qui commence à être galvaudée puisque finalement, un génocide, c'est l'intention de supprimer un peuple de la terre, c'est une intention claire. Donc évidemment, c'est important de dire que c'est compliqué quand même de parler de génocide dans le cas d'un État qui répond à un attentat terroriste. Alors, génocide, c'est vraiment devenu le mot favori de tous ces ignards, de ces idiots utiles, mais aussi de ces idéologues qui reprennent la rhétorique islamique, comme tous les LFistes, par exemple. Et oui, il faut redéfinir les mots, il faut reprendre la définition des mots. Et comme vous l'avez dit, Judith, un génocide, c'est la volonté systématique, planifiée, froide, calculée, de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux, c'est-à-dire d'exterminer un peuple du fait de son identité. C'est exactement ce qu'a voulu faire de Hamas. Et là, la question... Oui, effectivement, effectivement. Et la question qui est posée dans ce cas-là, ça concerne aussi les habitants de Gaza. Alors, question et réaction, Philippe Bilger. Madame la députée, je suis très largement en accord avec les deux points que vous avez évoqués. Et bien sûr, sur le génocide, vous en avez donné la définition totalement exacte. Mais une fois qu'on admet votre point de vue et votre dénonciation légitime, qu'est-ce que vous attendez tout de même de la politique mise en œuvre par ce premier ministre israélien ? J'entends bien tout ce que vous dites, mais que doit-il faire ? Alors, je ne sais pas ce qu'il doit faire. Ce que je sais, c'est que si j'avais été en Israël, j'aurais manifesté tous les samedis contre ce gouvernement qui comporte des ministres, même si ce n'est pas dans le cabinet de guerre, des ministres qui sont des ministres d'extrême droite et que je réprouve totalement. Alors, une petite info là-dessus. Il y a des manifestants qui ont, une nouvelle fois, excusez-moi, je vous coupe deux secondes, bloqué lundi les principales routes de Jérusalem et de Tel Aviv, justement, contre Netanyahou, après les contre-propositions du Hamas. Allez-y, Caroline. Voilà, mais ce que je souhaite dire, parce qu'on était sur le terme de génocide, on ne peut pas mettre sur le même plan une opération militaire qui a pour objectif de mettre hors d'État, de nuire un mouvement terroriste qui se cache tout à l'heure, je l'ai dit, dans les écoles, dans les hôpitaux et dont l'objectif ultime est la destruction des Juifs et de l'arrêt d'État. Et donc, cette opération militaire, en fait, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde l'histoire aussi, c'est qu'on s'aperçoit que la défense des nazis au procès de Nuremberg participait de la même rhétorique, participait du fait de mettre les morts sur un même plan sans penser aux intentionnalités. Et que disaient les nazis à l'époque ? Oui, il y a eu la Shoah, oui, il y a eu 6 millions de Juifs de tués, mais en définitive, il y a eu aussi énormément, il y a eu des millions de tués dans le cadre des bombardements. Et ça, ce sont des propos qui sont d'ailleurs repris aujourd'hui par des extrémistes, effectivement. Juste pour conclure, c'est le point de détail de Jean-Marie Le Pen. On doit conclure. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment les gouvernements, y compris le gouvernement français, ne met pas l'accent prioritairement sur les otages et la libération des otages et sur le fait que le Hamas est un gouvernement très terroriste. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette espèce de peur du Hamas. Or, le Hamas est un groupement terroriste qui veut supprimer les Juifs et supprimer Israël. Et l'Occident aussi, en y passant. Message passé de Merci, il est vrai voir. Très rapidement. Oui, très rapidement. C'est toujours compliqué d'essayer de rester rationnel et de décrire, par exemple, en termes rationnels, l'accord qui aurait pu avoir lieu quand il s'agit de discussions entre un État démocratique reconnu internationalement, qu'il y a des règles démocratiques de fonctionnement et une organisation terroriste. Il faut aussi faire attention. La raison, parfois, s'arrête aux portes de la terreur. Merci Caroline Yadant. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance et secrétaire du groupe d'amitié France-Israël. Merci beaucoup de votre participation. Et je voudrais juste ajouter vraiment un grand bravo à un très très grand monsieur de la radio qui s'appelle Benoît Goutor, qui est notre réalisateur. Nous, on peut faire ce métier. Et qui part vers de nouveaux horizons. Qui part vers de nouveaux horizons. On peut faire ce métier grâce au professionnalisme de ces gens. Et en plus, c'est un homme absolument délicieux. On t'embrasse. Bravo Benoît, merci ! Dans un instant, les infos.